Coucou! Coucou! Comment ça va? Nous, on est gené, 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 là. Il fait moins de 18. Ici, on est à... On est à la chute de la Chaudière-Appalaches. À côté de Québec. Il fait très, très, très froid. Il est juste derrière nous, là, si vous la voyez. Elle est là. Elle est là. Mais il fait froid. Pour commencer l'année, je vais vous dire une affaire. Attachez vos tics. Je vais ressortir pour les questions, chérie. Oui. Attends-toi. On est mieux ici, hein? Mais c'est froid. Je disais moins de 18, mais avec le facturement, je pense qu'il faisait quasiment moins de 28. Ah oui, c'était vraiment, vraiment froid. Pour mettre la capienne, comme ça, là, on avait l'air des esquimaux, là. C'est ça, le Québec, hein? Oui, mais c'était beau, hein? Ce que vous avez vu, c'était vraiment beau. Justement, alors, à la fin de cette vidéo, on va répondre à toutes vos questions, les questions sur la peinture, tout ça. Puis après, à la fin de la vidéo, je vous mets quelques images, un petit peu de nos activités que nous avons faites à l'extérieur. J'ai des comptes, hein? Pendant les fêtes, pendant la période des fêtes. Et là, vous allez vous retrouver avec des vidéos qui contiennent des paysages assez intéressants. Pourquoi pas pour faire des captures d'écran pour des modèles pour vos peintures. Et aussi... Des chiens. Des chiens, des chiens, des chiots. Oh! Mais c'est un genre de husky, là. C'est des chiens de traîneaux. Des malamutes. Malamutes? Des malamutes, je pense, oui. Mais il y en avait différents, mais il y en avait un en particulier, là. Vous allez voir, il est très... Moi, je vais le faire. Ah oui, si vous voulez peindre des chiens, là, je vais vous mettre des images à partir desquelles vous allez pouvoir sortir des, on va dire, des captures d'écran, des beaux petits modèles. Des chiens et des chiots, oui. Regardez! On est Mickey. Elle s'est habillée en Mickey, puis moi aussi. Eh oui. Minnie? Non. C'est-tu Minnie? Mais non, on est les deux de Mickey. Mickey. Ah, c'est des jumeaux. Les deux font la paire. Ben oui, c'est ça. Et j'espère que vous avez passé un très joyeux temps des fêtes. Nous autres, on était pas mal occupés. Oh! Très occupés. Très occupés avec la famille. Ben, pas trop de famille, parce que vous avez vu, je crois, qu'on a été limités, hein? Oui. Et aujourd'hui, là, maintenant, depuis quand? Depuis quand? Depuis le 31, non? Je sais pas, en tout cas, on est sous un couvre-feu. Oui, oui. De 22 heures à 5 heures. Fait que, pour le 15 janvier, mettez ça dans votre tête. On est hors de partir d'ici. Le 15 janvier, on s'en va. On s'échappe, donc, pour quatre mois. On part, donc, ben, comme l'année passée, on part au Mexique pour quatre mois. Pour travailler. On va travailler à partir de là-bas. Oui. On sera un petit peu plus serein et plus inspiré que sous un couvre-feu, avec tout le temps des informations politiques et assez désespérantes. Imagine-toi, ben, on a eu notre troisième dose, hein, pour partir aussi, là. On est blindés. On est blindés, comme la quatrième. On continue à faire très attention tout le temps, tout le temps, c'est sûr. Même si on part là-bas, là, c'est pas parce qu'on part là-bas, c'est pour s'amuser, non. C'est pour être, quand même, c'est ça, comme tu disais, avoir le moral. Avoir un bon moral. Ben oui, pour travailler comme il faut. Pour vous sourire, pour vous faire rire, puis… Vous apportez de la joie. Ah oui, 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 oui. Tout en continuant de travailler sur les cours de peinture, tout ça. Oui, puis il y a des choses qui s'en viennent que vous allez aimer aussi. Oui. Et puis, donc, voilà, c'est ça ? Oui. Oh, mais je voudrais… On a une mauvaise nouvelle. Oui, on a une très mauvaise nouvelle. Ça me fait beaucoup, beaucoup de peine. Vous vous rappelez de Véronique, qui c'est qui est en chaise roulante ? Oui, nous sommes allés la visiter pour vous montrer donc ses peintures, son petit atelier chez elle, ce qu'elle faisait, tout ça. Puis, elle était en exposition récemment aussi, pendant les fêtes, elle exposait. Oui, oui, oui. Et puis, elle est encore en exposition, là. Oui. Dans une galerie d'art à Montréal. Oui. Et son neveu m'a écrit pour m'annoncer qu'elle est décédée le 17 décembre dernier. Oui. Alors, moi, ça m'a fait de quoi ? Ça se peut pas, là. Puis, en plus, savez-vous quoi, elle avait eu… Elle nous avait envoyé une carte de Joyeux Noël. Oui. Et je l'ai ici par haut, là. Puis, en tout cas, ça me fait vraiment de quoi, là. En tout cas, c'est encore une sympathie pour la famille, s'ils nous écoutent. Oui. Parce qu'il paraît qu'on était bien appréciés par elle, mais nous aussi, on l'appréciait beaucoup. On a été très, très heureux d'avoir pu la visiter. Oui. Malheureusement, elle nous a quittés. Elle a rejoint sa maman qui était pas… Elle est morte peut-être deux, trois semaines avant elle. Oui. Oui, oui, oui. Imagine-toi comment est-ce que c'est… En tout cas. Ben oui. Encore. On a nos sympathies pour la famille, puis tout. Fait qu'on a des questions aujourd'hui. On a neuf questions. On n'a pas beaucoup, mais n'oubliez pas, on a neuf questions. Vous allez en reposer d'autres, mais la semaine prochaine, lundi prochain, on ne pourra pas faire de vidéos parce qu'on va peut-être en avion. On sera en voyage lundi 15. Donc, on ne pourra pas faire de vidéos. On va la refaire l'autre semaine après. Donc là, les questions qui ont été posées sur la vidéo de mercredi, on va les répondre donc dans deux semaines. Dans deux semaines et ceux que vous allez sûrement mettre là. S'il y en a trop, mais je vais diviser ça. On partage ça. On verra. Peut-être on vous fera des vidéos. On fera des belles vidéos. Oui. Sous de beaux paysages. Sous le soleil, il ne fera plus. Moins de 18 degrés. On ne vous fera pas… Puis aussi, on en parle beaucoup parce que ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vus. Ben oui. Un gros, gros merci pour vos vœux de bonne année. Comment est-ce qu'on a eu… Oh, je ne sais pas. Des centaines. On a eu beaucoup sur YouTube, sur Facebook. Oui. C'était merveilleux. On a tous mis vos commentaires. Puis, on voit qu'on est beaucoup aimés. Puis, on vous aime beaucoup aussi. Vous nous rendez vraiment très bien. Puis, on en profite aussi pour vous resouhaiter une super belle et heureuse année 2022 en espérant qu'elle soit toujours meilleure que la précédente. Et qu'elle soit super bonne. Et surtout de la santé. Avec qu'est-ce qu'on vit tous. Oui. On est tous dans le même bateau comme on dit. Tenez-vous à l'écart de ce méchant virus. Et puis… Celui-là… Et c'est honte de passer au travers cette année. Puis, on en parlera plus. Ça sera peut-être derrière nous l'année prochaine. On est out. Fait qu'on va commencer avec Farid El Fares. Bonjour Farid. Il dit bonjour. Elle dit là… J'ai réalisé du Gesso maison en mélangeant de la peinture à l'eau vinyle avec de la colle à bois synthétique et du talc pour bébé. Mais quand j'utilise la peinture à l'huile sur ce Gesso, il y a un débordement d'huile de 3 ou 4 millimètres. Tout autour de la peinture. Je n'arrive pas à comprendre le pourquoi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est assez bizarre. Lorsque j'utilise la peinture à l'huile sur ce Gesso, il y a un débordement d'huile de 3 ou 4 millimètres autour de la peinture. Donc, moi, je pense que ce qui se produit, c'est que… Quand vous dites un débordement d'huile, je suppose comme une espèce d'auréole. Selon moi, ce Gesso que vous avez créé n'est pas, on va dire, imperméable. Il est absorbant. Ça fait un petit peu comme… Ça serait un super bon Gesso, peut-être, pour faire une peinture aquarelle sur ce support. Puisqu'il est absorbant. Si ça génère cet auréole autour, ce débordement d'huile, c'est parce que ça absorbait l'huile. Un peu comme si on mettait de la peinture à l'huile sur un papier buvard. Ça va absorber l'huile et la peinture va rester plus sèche. Je sais qu'il y a un impressionniste qui faisait ça. Je pense, je ne suis pas sûr que c'est Matisse qui faisait ça. Il retirait l'huile de sa peinture pour peindre avec, pour la rendre plus sèche, plus épaisse. Donc, à mon avis, votre Gesso maison n'est pas… il est absorbant, il n'est pas imperméable comme le Gesso qu'on achète dans le commerce parce que le talc, c'est quand même quelque chose d'absorbant. La peinture à l'eau vinylique, ça, c'est certainement pas absorbant. Mais la colle à bois synthétique. La colle à bois synthétique, ça, je ne sais pas trop, vous voyez, je ne sais pas. Mais là, c'est sûr que le phénomène, il est comme ça. Donc, peut-être avant de peindre, appliquez un petit coup de blanc acrylique juste une fois et puis là, de suite, ça va rendre votre Gesso plus absorbant. Essayez une petite quantité. Vous pouvez diluer votre peinture blanche acrylique avec du médium acrylique ou avec un petit peu d'eau. Vous l'appliquez et puis ça devrait, une fois sec, avoir rendu votre fond plus imperméable. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de Gesso maison. Je l'achète, c'est facile à faire. Il est paresseux. On l'achète et on l'a et puis ça marche, ça fonctionne à chaque fois. Mais je ne connais pas la recette pour en faire, je sais qu'on peut en faire. Donc, si parmi vous, il y en a qui nous écoutent et qui connaissent la recette miracle, la véritable recette pour faire un bon Gesso qui soit vraiment absorbant, pardon, pas absorbant, imperméable qui va empêcher justement que la peinture soit bu ou l'huile ou l'eau. Si vous avez une recette, n'hésitez pas à la marquer dans l'espace de commentaires, ça nous fera plaisir, ça va aider tout le monde. Parfois, tu sais, comme lui, sûrement peut-être dans son pays, parce qu'avec son nom, je ne sais pas. Parfois, dans des régions, vous n'avez pas le Gesso, mais on se débrouille avec qu'est-ce qu'on a. Il y a des pays, il y a des régions du monde où on ne trouve pas tout le matériel aussi. Je sais, on avait du monde qui nous écrivait du Cameroun, je parle du Cameroun aussi, d'Haïti aussi, c'est difficile. C'est très difficile d'avoir ça. On utilise des produits qu'on a, c'est certain. En parlant de recettes, moi j'en ai une bonne, c'est le soufflet glacé au frambois. C'est trop bon ! C'est le meilleur dessert que j'ai jamais mangé. On vous le fera goûter. Oh mon Dieu que c'est bon ! On a-tu mangé pendant le temps des fêtes ? Oh mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce qu'on a mangé ? On a pris deux kilos chaque. Non, un et demi à peu près. Certainement plus, là-bas. Non, 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 non. Non, pas moi. Toi peut-être, mais pas moi. On va se mettre à en repeindre un peu. Allez, on continue avec les questions. Ok, on continue, c'est sur la vidéo « Comment peine en plein air » et « Corriger le tableau à l'atelier ». Ah oui, ok. Tu te rappelles ? C'est Gilsson Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Claudine. Oui. Elle ne comprend pas bien l'ajout du blanc sur les branches. Est-ce parce qu'il pleut ? En quelque sorte, oui. Le blanc sur les branches d'arbres, la lumière et le brillant sur le dessus des branches qui reflètent le ciel vont briller vraiment très, très blanc. Alors oui, c'est une interprétation, il y a peut-être une exagération. D'ailleurs, si on revient aussi sur une ancienne vidéo où je vous montrais gros plans sur mes tableaux. On avait le premier tableau qui était un paysage avec un arbre au bord d'une rivière. Il y avait des personnes qui m'ont dit que des branches étaient trop blanches. Effectivement, c'est vrai. Si on veut, on va dire, représenter exactement le sujet tel qu'on le voit, ces branches étaient trop blanches. C'est une interprétation. Cependant, le fait d'avoir beaucoup blanchi quelques branches, ça a permis de faire ressortir plus cet arbre-là. Vous voyez ? De faire remarquer un peu plus ces branches sur l'ensemble de tout le tableau. Et ça a fait rapprocher un peu plus cet arbre qui était le sujet principal. Donc, quand on fait ces choses-là, c'est d'abord peut-être parce que cette nuance, on la voit un petit peu et on va l'exagérer pour une raison. Bon, c'est sûr que… Alors, d'ailleurs, quand je faisais cette correction de tableau, à un moment donné, j'avais eu plus de blanc. Je me disais, non, là, ça ressemble trop à de la neige, je vais en enlever. J'en ai enlevé beaucoup, mais j'en ai conservé aussi pour quand même garder cette impression-là de brillance, vraiment de la brillance. Du bois mouillé face au ciel qui était un ciel blanc quasiment. C'était un gris-gris très très pâle. Donc, si on avait eu un ciel bleu, peut-être que j'aurais mis un peu de bleu dans ce gris-là, dans ce blanc-là, oui. Mais qu'est-ce que c'est le fun? Ben, c'est le fun, c'est bon, c'est que ça donne, c'est ça, un reflet, puis ça fait sortir aussi dans le tableau. Oui, ça ajoute des contrastes, donc ça ajoute de la netteté pour certains endroits aussi. Je trouve que ça fait plus vivant. C'est ça, exactement. Comme toi, Rega, t'as plein de blanc, là, je te fais plus vivant. Trouvez-vous que les cheveux sont plus blancs? Non, plus blancs, parce que j'ai dit… Parce que j'ai vieilli. Non, parce que j'ai dit de prendre un shampoing bleu, puis ça lui fait des beaux cheveux. Oui. Oui, oui, oui. Peut-être que je prendrai l'année prochaine un shampoing rose. Non, non, non. On est dans les couleurs, on aime ça les couleurs. Eh oui. OK, on continue avec Lisette Riando. Bonjour Lisette. Bonjour Lisette. Puis-je vous demander… Oui, bien sûr. Comment faire une légère chute de neige? Parce qu'il y a deux cardinaux qui aimeraient bien. Une chute de neige, ben… Moi, je vous dirais le plus beau… Alors, vous avez deux cardinaux, donc je suppose qu'ils sont quand même assez près de nous. Une chute de neige dans un paysage qui est lointain, on peut y aller avec une brosse à dents ou un pinceau éventail, on met de la peinture blanche un petit peu liquide dessus, puis on projette comme ça, avec les poils, le ressort des poils va projeter la peinture sur le tableau, on tire ça avec un couteau à peindre, ça fonctionne très bien. Il faut arriver à bien régler ça pour pas que ce soit des gouttes trop fines ni trop grosses. Mais si vous faites des cardinaux, donc qui sont vraiment de plus près, certainement plus près de nous, donc là on peut prendre… Moi, je trouve bien de prendre un manche de pinceau. Vous savez, pas le côté où il y a les poils, mais le côté du manche ou un petit pinceau, pas trop gros, et je trempe le pinceau dans la peinture et je viens faire des touches comme ça sur le tableau, j'en fais plusieurs, ça nous fait des gouttes de… des rondes de neige, un peu plus gros que de les projeter. Mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi en projeter, parce que dans la neige, il y en a près de nous, puis il y en a plus loin aussi. Donc, on peut faire une projection avec une brosse à dents ou un pinceau éventail. C'est plus petit, ça paraît au loin, puis les plus grosses taches en avant. Et là, vous allez avoir quelque chose d'assez intéressant. Mais pour aller tout le temps sur le même… Comme là, je prends le bout du pinceau, pour aller tout le temps à la même place… Non, il faut faire un peu partout, oui. Oui, oui. Non, mais c'est parce qu'il y en a à l'atelier qui faisait… Non, non, mais là après, ça gâchait. Surtout si ça va sur ces deux cardinaux. Oui. Je ne pense pas qu'elle aimerait ça. Allez-y, assez, puis allez-y… Il faut en mettre aussi par-dessus les oiseaux. Ah oui, oui, il ne faut pas se gêner. Il faut en mettre partout. Oui. De manière régulière quand même, mais pas régulière, que ce soit toujours les mêmes grosseurs de taches non plus. C'est ça. OK, on continue avec Plume d'or. Bonjour Plume. Il y a Plume, Plume la traverse. Oui, il y a Plume d'or. OK. Est-ce que la peinture acrylique de chez Winsor & Newton est bien? L'acrylique de chez Winsor & Newton, oui, oui, oui. C'est une bonne peinture aussi. C'est une bonne marque. Maintenant, en acrylique, moi, j'ai dû en avoir quelques tubes, pas beaucoup. Je ne connais pas toutes les gammes qu'ils font dans l'acrylique. Est-ce qu'ils en font plusieurs gammes? Est-ce qu'ils font la gamme étude, la gamme peinture fine et extra fine? Je ne sais pas. Je ne me suis pas intéressé vraiment à cette marque-là. J'ai dû avoir quelques tubes de cette marque peut-être parce que je ne trouvais pas dans les autres ou je ne sais pas pourquoi. Mais je me souviens, oui, j'ai eu de l'acrylique de Winsor & Newton. Là, je n'en ai pas actuellement. J'ai eu de la Liquitex essentiellement, puis bien sûr la Golden, beaucoup de Golden. Mais oui, c'est une bonne marque. C'est une bonne peinture aussi, oui. OK. On continue avec BG. Bonjour BG. Bonjour BG. Ça serait quoi BG? Brigitte. Oui. Bernard. Bernard. Bernard Gauthier. Ah ben oui. Bernard Gauthier. C'est mon cousin. Moi, c'est celui. OK. Il dit bonjour René. Bonjour. J'utilise du papier pour l'acrylique, mais pas de toile. Oui. Pourriez-vous nous dire les écueils avec ce papier, s'il vous plaît? Bon, déjà les papiers qu'on achète pour la peinture alu, la peinture acrylique, ça vient dans des blocs et il faut arracher les pages et s'en servir une par une. C'est un papier, donc c'est vraiment très mince. C'est assez fin. Ça peut gondoler lorsqu'on va s'en servir. C'est pas toujours facile à utiliser. C'est toujours des petits formats. Moi, je m'en sers uniquement pour faire des exercices ou des petits tests de peinture. Alors, je les accroche sur une planche de bois avec du ruban en masqué, de l'adhésif. Et là, je vais pouvoir peindre dessus. Mais c'est vraiment très très mince. La peinture peut même traverser et sortir de l'autre côté. C'est pas trop imperméable. Voilà. Il existe des blocs aussi. On va sortir des feuilles, mais c'est pas du papier, c'est de la vraie toile. Ça, ça existe aussi. J'en ai eu. Peut-être même j'en ai actuellement en ce moment-là. Donc, ça, c'est mieux que le papier. Et ça dépend toujours de ce qu'on veut faire avec, c'est certain. J'avais fait aussi des exercices sur du papier comme ça. Mais au préalable, j'avais appliqué deux couches de gesso sur mes feuilles. Alors là, c'est mieux. Ça épaissit un petit peu. Ça rend le papier moins absorbant. Donc, il va moins gondoler. Il est plus rigide. Et on va travailler beaucoup mieux dessus si on a appliqué deux couches de gesso en laissant sécher entre les couches. Donc, comme ça, c'est bien le papier. Mais c'est sûr, c'est toujours mieux de la toile. C'est sûr. Si on veut faire du tableau, c'est mieux la toile parce que le papier a une certaine fragilité qu'à un moment donné, on ne sait pas. Il peut déchirer. C'est ça, ça pourrait déchirer. Ah, puis tu serais déçu, je pense, après. Tu fais un beau tableau sur une feuille, puis il déchire. Oui, mais c'est ça. Tu ne peux pas l'encadrer, le mettre au mur, à moins que tu épeignes à l'acrylique, que ça ne colle pas. Puis après, tu mets une vitre par-dessus, un encadrement qui passe partout. Oui. Il peut faire seulement un essai là-dessus, peut-être qu'il s'essaie, il veut pratiquer. Oui, ça. On peut aussi coller, le coller sur du bois, sur de l'isorel, du maçonnite, sur un panneau rigide, sur un carton, on peut le coller. Et si on a fait un tableau là-dessus, un test en mettant, je fais sur du papier pour la peinture à l'eau ou l'acrylique, comme ça, papier toilé, je me fais un petit exercice pour m'amuser. Je ne peux pas m'amuser. Finalement, il est beau, j'aimerais ça le garder. On peut le coller, le maroufler sur un support plus rigide. À ce moment-là, pour coller, moi, j'utilise du médium gel acrylique merveilleux. Médium gel acrylique sur mon support. Je pose mon tableau fini et sec en papier dessus. Je passe un rouleau en plastique dessus pour chasser l'air. On laisse comme ça jusqu'au lendemain, puis c'est impossible à décoller. C'est vraiment très solide. Et là, on peut bien sûr l'encadrer comme un carton entoilé ou un panneau. Excusez. Fait qu'on continue avec Éric Reuillard. Bonjour Éric. Bonjour Éric. Ah, il doit être Tana, lui. Oui. Pourquoi ? Parce que tous les Éric, les Paris sont Tana. J'ai un fils qui s'appelle Éric, puis il est Tana. Tana, vous le dites chez vous Tana ? Tana. Alors, au Québec, Tana, ça veut dire… En France, on va dire… C'est quelqu'un qui… Mal commode ? Non, non. Pas du tout. Tana, c'est… Farceur. Farceur, oui, c'est ça. Qui fait des blagues tout le temps. Oui. C'est ça. Ok. Il demande, Éric, comment lier deux couleurs acryliques ? Comment lier deux couleurs acryliques ? Ah, ok. Lorsqu'on fait des fondus, des dégradés. Oui. Oh, mais je pense que j'ai dû mettre une vidéo dans YouTube à ce sujet-là. Comment faire des dégradés en peinture acrylique ? Comment faire des dégradés en peinture à l'huile ? Il me semble… Les lier… C'est sûr que l'acrylique, ça sèche tellement vite, c'est difficile. Il y a plusieurs méthodes. Soit on va utiliser un retardateur de séchage qu'on ajoute à notre peinture pour qu'elle sèche plus lentement. Mais attention, ça va sécher très vite quand même. On peut pulvériser de l'eau aussi sur le tableau au moment où on fait nos mélanges, sur la toile. On peut mélanger les deux, c'est-à-dire avoir du retardateur de séchage et plus pulvériser un petit peu d'eau pour encore plus retarder le séchage. Il y a plusieurs façons de faire après ça. Si c'est un grand format, on met beaucoup de peinture, on prend un gros pinceau, puis on va y aller rapidement. Si c'est des… on va dire des petites zones, des petits endroits, on prend un pinceau plus petit. Et là, il va falloir travailler très rapidement. C'est difficile. Je ne peux pas vous expliquer tout ça en deux minutes. C'est un véritable cours. Mais quelque droit, de toute façon… Oui, il faut les voir dans les vidéos. Dans la formation, la peinture c'est facile, ça c'est sûr que j'ai fait des cours spécifiques là-dessus sur le… comment faire des fondus et des dégradés en peinture acrylique. Et alors justement, j'ai montré les grandes surfaces, les petites surfaces et toutes les méthodes à utiliser pour faire des dégradés en peinture acrylique. Il y en a plusieurs, on peut en parler pendant un bon moment. C'est la technique, c'est la technique de la peinture acrylique qui est la plus difficile, qui est la plus embêtante. On se retrouve toujours dans des cas où on aurait voulu avoir plus de dégradés, plus de fondus et puis ça ne fonctionne pas comme on veut parce que c'est sec, ça a déjà séché. Excusez-moi. Pas évident, pas évident. Ok, on continue sur la vidéo astuce peinture, quelles couleurs pour le fond de votre tableau? Oh, ça c'est vieux, ça c'est une vieille vidéo. Ah, mais j'ai été chercher des vieilles… Je m'en rappelle. Mais je pense, sais-tu quoi le monde, c'est tellement ennuyé de nous, même si on soit des bonnes années. Oui. Il y en a qui ont été voir des anciennes vidéos. Ah oui, il y en a beaucoup qui sont retournés sur les anciennes vidéos. Ah oui, j'ai remarqué, mais c'est vrai. Ils disent qu'on est comme un téléfeuilleton. C'est vrai. Oui, c'est ça, une série télévision. Oui. Ok, on continue avec Carmel Kaluori. Bonjour Carmel. Bonjour Renée. Et merci de vos techniques géniales proposées pour apposer une couche de couleur de fond avant de peindre une toile. Pour moi, ce sera l'acrylique. Je venais de dessiner mon modèle avant de vous entendre sur ce sujet. Après avoir fait le fond et le contour de la toile, est-ce qu'on doit commencer par les couleurs pâles ou les plus foncées? Ah, ok. Bon. Oui, j'aurais plus foncé. Oui, ça n'a pas vraiment rapport avec la couche de fond. Non. En fait, lorsqu'on peint un tableau, alors il y a différentes façons pour commencer à peindre. Et là, c'est sûr, j'ai fait une vidéo qui est dans YouTube sur cette chaîne. Ou dans la formation. Non, non, vraiment sur YouTube. Là, comment débuter un tableau. Et je pense qu'il y a trois méthodes pour débuter un tableau. C'est une vidéo que j'ai tournée, qu'on a tournée à Vergès, dans les vignes, là. Te rappelles-tu? Oui, oui, oui. Quand on a fait… Et que j'ai très très chaud. … où il y avait les… Les grappes de raisins, là. Oui, 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 oui. Attends, il y avait les… Ça, là, je l'aime, ça, là. L'équivalent des bourris, là-bas, dans le Gard, les bourris. Les capitels, voilà, on était… Où il y avait les deux capitels, qu'on a peint les capitels. Oui, c'est ça. Puis j'avais fait cette vidéo, on l'a tournée là, comment débuter une toile. Trois méthodes pour débuter une toile. Et là, vous allez voir cette vidéo, vous entendez les cigales, derrière moi, et je vous explique ça. Et donc, oui, effectivement, il vaut mieux commencer par les couleurs foncées. Généralement, toujours en peinture à l'huile, en peinture acrylique, on place les foncées d'abord, après on va placer même les pâles et puis les moyens après, et puis on travaille de cette manière-là, oui. On continue avec Denise Veillet. Bonjour, Denise. Bonjour. Est-il possible d'utiliser du mortier de structures flexibles et du gel brillant sur la même toile? Ça, c'est une question. Oui. L'autre, c'est est-ce qu'on les met sur la toile avant ou après la couche de fond? Oui. Tu m'aimes-tu? Oui. Il ne sert à rien. T'es commis, toi? Tu m'aimes-tu. C'est une chanson de Richard Desjardins. Oui? Ok. Tu m'aimes-tu? Alors, oui, première question. Oui, il y a une question. Alors, la première question, est-ce qu'on peut mélanger sur la même toile du mortier de structures flexibles et du médium gel? Oui. Les deux sont des, on va dire, des médiums gel l'un comme l'autre. À base d'acrylique, on pourrait mettre du gesso aussi. On peut mettre des gels plus ou moins épais. On peut. On peut faire ça, oui. C'est tout de l'acrylique, c'est tout souple, c'est tout à base de polymère. Ça fonctionne bien, ça se mélange ensemble, ça colle bien. On peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est très bien pour faire des toiles créatives. Est-ce qu'on les met avant ou après la couche de fond? Avant, parce que si vous mettez du mortier, il est blanc opaque. Si vous mettez une couche de fond, vous allez le cacher. On ne le verra plus. Maintenant, vous pouvez faire un fond, puis après venir avec du médium gel seulement, parce que lui, en séchant, il devient transparent. Donc, votre fond va le revoir apparaître. Mais généralement, si on fait des textures, tout ça, avec du mortier, il faut faire la couleur après. On met le mortier d'abord, la couleur après. Vous pourriez faire ça, mortier, couleur. Après, on revient avec du gel, du médium gel épais, teinté de peinture ou pas teinté de peinture. Vous pouvez faire ça. Moi, je l'ai déjà fait comme ça. Puis après, une fois qu'ils ont été posés, on peut revenir avec des couleurs transparentes. Ça peut être intéressant d'utiliser des encres acryliques à ce moment-là pour faire des effets spéciaux. Des encres qui sont très transparentes et qui vont faire ressortir toute cette texture-là. Parce que l'encre va se déposer irrégulièrement. Elle va accrocher plus sur les arêtes de votre texture. Elle sera moins présente là où c'est plus lisse. Vous voyez, on peut jouer comme ça, faire des choses vraiment extraordinaires, des effets spéciaux de peinture abstraite ou figurative. Mais vraiment, on va dire que ça donne toujours un résultat assez intéressant contemporain. Donc, on finit avec Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Renée. Super les explications. Elle a acheté dimanche dernier, je pense dernier, des cours sur les couleurs de peindre. Non. Sur les cours couleurs. Excusez-moi. Je suis fatiguée. Ah oui, et peindre c'est facile. Enfin, la peinture c'est facile. Oui, c'est ça. Elle a acheté le cours de couleurs et la peinture c'est facile. Elle s'est abonnée. Je souhaite acheter quelques coachings. C'est pour ça que je l'ai mis là-dedans. Parce qu'elle demandait et je voulais que elle lui répond. OK. Bon, je recommence. Excusez-moi, je suis fatiguée avec tout ce qu'on a fait. C'est le décalage horaire. Une chance qu'elle n'a pas au Mexique. Bon, elle a acheté dimanche tes cours sur la couleur et peindre c'est facile. Oui. La peinture, le cours. Je souhaite acheter quelques coachings, mais je peins des figurines en 2D en alliance des teints où le but est de donner l'illusion du relief et de les insérer dans un tableau. OK. Acceptez-vous également des élèves comme moi? Bien amicalement, Isabelle. On accepte tout le monde. Ben oui. Cependant. Cependant. C'est sûr que s'il y a des personnes qui vont demander des questions sur des thèmes qui ne nous rejoignent pas, ça ne sert à rien. On ne peut pas vraiment vous aider. C'est ce que tu dis pour… Par exemple, si vous aviez des figurines en 3D. En mettant… Bon, mais là, figurine en 3D ou peignez… En mettant… Je ne sais pas moi. Ici, la personne, la figurine, elle a une veste bleue. Vous mettez le même bleu partout. Puis, vu que c'est en 3D, les ombres et lumières vont se générer par l'éclairage alentour. C'est naturel. Mais là, vous faites une figurine en 2D pour la coller après sur une toile. Donc, cette 2D-là doit être visible en 3D. Donc, vous allez devoir représenter avec de la peinture, des ombres et des lumières. Elle dit ça en alliage… En alliage des teints. Oui, c'est correct. Oui. Donc, oui, ça fonctionnerait. Il faut peindre sur votre éteint. Mais là, le coaching, comment est-ce qu'elle va faire pour montrer ça ? Il faudrait que ça soit en photo ? Ben, c'est ça. Absolument. Pour faire du coaching, ben, c'est ça. Il faut les prendre en photo. L'idéal, dans ce cas-là, ça serait de prendre en photo le tableau sur lequel vont aller ces figurines-là, si elles ne sont pas encore collées. Prendre la photo des figurines et demander à ce moment-là à Jean-Antoine comment les peindre ou si ça a déjà été commencé, qu'est-ce qu'il faudrait corriger ? Le mieux, c'est de commencer à peindre et ensuite de ça, de lui demander d'apporter des corrections. Alors, vous avez des figurines en 2D auxquelles vous voulez donner l'impression de 3D. Donc, vous allez devoir peindre, admettons, je ne sais pas moi, c'est un visage. Les ombres et lumières, faire ressortir le nez, donc avec des ombres et lumières. Vous allez creuser les yeux aussi avec des ombres, etc. Un peu comme vous feriez du portrait sur une toile, sur un papier, sur quelque chose de plat. C'est la même chose. L'idéal, c'est d'avoir des modèles pour faire vos peintures à moins d'y aller dans un style peut-être un peu plus naïf, en art naïf. Ça dépend toujours du style que vous donnez, on ne sait pas. Là, je parle et j'extrapole sans avoir aucune information supplémentaire pour pouvoir vous aider mieux. Mais bon, il y a toujours moyen, effectivement, de vous aider là-dessus. Moi, je trouve que c'est un beau projet, ça va bien aller. Mais sachez que lorsque vous allez coller vos figurines selon l'éclairage sur le talbot, elles, vu qu'elles sont en relief, elles vont générer une ombre sur la toile. Donc, ça se verra toujours comme quelque chose de collé dessus. Il y aura, on va dire, cette impression de peinture en technique mixte. Ça sera ça, avec ce côté aussi un petit peu toujours contemporain. Voilà. Mais oui, pourquoi pas demander du coaching avec ça, avec Jean-Antoine. Vous savez, il est très, très, très bon aussi, justement, sur l'art contemporain, sur la créativité. Il a de super bonnes idées qui pourraient vous donner en plus de ce que vous avez l'intention de faire. Il peut vous ouvrir, on va dire, vos horizons un petit peu plus larges dans les possibilités de travailler sur une toile avec ces éléments-là. Pourquoi pas ? Explique donc à ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi l'art contemporain ? L'art contemporain, c'est la peinture moderne, simplement. Peinture moderne, ça peut être un sujet figuratif. Je ne sais pas, on dit, par exemple, un coquelicot. Vous avez déjà vu ces tableaux-là, des coquelicots qui sont faits au couteau, très, très grossier. Un seul coquelicot avec ses pétales, son cœur, une tige, des feuilles. Puis tout le tableau à la tour est blanc, par exemple. Bon, mais on sait que ça n'existe pas dans la vraie vie parce qu'un coquelicot, il est dans un environnement. Et il y a un ciel bleu, il y a une chambre derrière, il y a quelque chose, il y a un paysage. Mais le fait de le mettre sur un fond blanc, ça fait de l'art contemporain. Voilà, parce que c'est quelque chose qui n'est pas complètement réaliste. C'est figuratif sans être complètement réaliste. Par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ben c'est bien. C'est illimité. Si, si, si. J'en ai fait... Pas dans le micro. Non, pas dans le micro. On a fini les questions ? Oui, on a fini pour aujourd'hui. Bon, ben c'est super. On était gentil. Oui, on était très gentil. On était sage. Oui, sage, oui. Et donc, ben c'est ça. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait mettre ? Ben alors, on mettait des vidéos, des petites vidéos. Oui, quelques petites vidéos, un petit montage rapide là. Surtout les images, peut-être pas trop de son, peut-être un petit peu de musique là-dessus. Je n'ai pas encore fait le montage, je vais le faire maintenant. Allez, les images, un petit peu de musique et puis vous allez pouvoir, si ça vous intéresse, à un moment donné, faire un arrêt sur image et aller chercher la tête du chien, le paysage, tout ça. Peux-tu mettre celui avec le petit chien à côté de moi ? Oh, je vais en mettre. Je vais en mettre les plus beaux. Et celle-là, avec moi là, moi je fais dur là-dessus, mais le petit chien là, il est mignon. Je voulais le prendre à mon manteau puis l'emmener avec moi. Ils sont très attendrissants, effectivement. Alors, ce sont des images qu'on a prises parce que notre fils Bastien, sa femme et sa fille, les trois, sont allés faire une promenade en traîneau à chien. Puis nous, on les a accompagnés là. On n'est pas montés sur les traîneaux. Maintenant, il n'y avait plus de place. C'était tout complet, mais bon, c'est pas grave. On y retournera. On y retournera un autre jour. Les chiens, d'abord, sachez que les chiens sont super, super bien traités. Oui, oui, oui. Ce n'est pas parce qu'ils tirent les traîneaux qu'on les fait surtravailler. Non, non. C'est leur manière, ça. Oui, oui. C'est dans leur instinct. Ils aiment faire ça. Puis on a vu dans la salle où on était en attente. Là, il y avait un grand panneau d'image. C'était le menu, l'alimentation des chiens. Ils sont bien mieux nourris que nous. Chaque jour de la semaine, ils ont des menus différents. C'est très varié. C'est naturel. C'est wow. Puis qu'est-ce qui est important, c'est suivi par la MAPAC. La MAPAC, ici, c'est quelque chose qui est contrôlé pour les alimentations, puis tout ça qui soit bien traité. Voilà, c'est ça. C'est comme nous, la MAPAC, aussi, au restaurant. Oui. Parce que c'est vrai que lorsqu'on montre des fois des images de chiens, je me rappelle un peu dans YouTube, on voit une madame qui marche dans la rue et son petit caniche, il est sur le départ. Ah oui, on l'a vu, ça. C'est vrai que c'est drôle, mais peut-être que le caniche, il n'est pas dans une situation naturelle. Non, ce n'est pas naturel chez lui. Il est forcé à faire ça et puis… Peut-être pour forcer, mais montrer, mais c'est vrai, c'est vrai. Il n'a pas demandé la permission. C'est ça. Ça peut générer chez certaines personnes, tu sais, un petit peu de frustration et dire, regarde ce qu'il faut faire au chien, ce n'est pas normal tout ça. Mais là, dans le cas des traîneaux à chien, on sent que c'est naturel. Ils ont envie de tirer, puis ils sont contents, ils sont heureux. Oui. C'est super bien. On a beaucoup aimé l'expérience d'aller voir ça. Le chenil est immense. Il doit y avoir au moins une centaine de chiens. Oh, je ne sais pas plus. Dans un très, très grand espace. C'est immense. C'est propre. C'est rare, là, parce que… On n'a pas vu un excrément. Moi, je n'ai vu un. Moi, je n'en ai pas vu. Ils se sont sûrement ramassés au fur et à mesure. Mais c'est dans la neige, là. Donc, s'il y en avait, ils resteraient là. Oui, oui. Non, mais ça doit être bien contrôlé. On a vu un peu, oui. Oui. Mais c'est ça. C'est agilier, hein, parce qu'il faisait tellement point. Moins de 18. Mais tu ne te rappelles pas, c'est le chocolat que je t'ai donné il y a un. J'ai arrêté. Bon, tu vas me laisser sur une fin un petit peu dégueulasse. Oh, dégueulasse. Alors, voilà. Donc, on vous souhaite le meilleur, encore une fois, pour cette nouvelle année. Puis, on se retrouve pour d'autres vidéos. Ben oui, mercredi, il y aura la vidéo du mercredi. Elle n'arrête pas, elle se tourne d'avance. Mais pour samedi, ça va être dans deux semaines. Oui. Là, vraiment, samedi prochain, il n'y a rien. Ça, c'est ça, il n'y a rien. Non. On ne met rien, même pas de coucou, bye-bye. On a fait une exception pour que je voyais Noël puis la bonne année. On était super heureux de vous faire ça, franchement. Ah oui, on a aimé ça. Ça a été un amusement pour nous. Savez-vous comment on a fait ça? On a fait ça en trois, 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 la même journée. Hein? Je peux vous le dire, les arrières. Oui, on a fait la vidéo du samedi. Du samedi. Celle du mercredi 25 et celle du premier. Ben, c'est ça. On est habillés d'une manière. Après, on a été changés. Comme les artistes, là. On a été changés, on s'est mis devant le sapin. Après, on s'est changés. Moi, je me suis mis ma robe, je me suis mis maquillée. Le costume, la bouteille de champagne. La bouteille de champagne. C'était du mousseux, hein? Bon. Et puis, il n'y avait pas de monde en haut, ça, c'est pas vrai. Je me dis que le monde nous attend. Ah oui. Mais il n'y avait pas personne. Ah oui. Et puis, à un moment donné, quand on débouche le champagne, ça s'est mis au montage aussi, bien sûr. Ben oui. On s'amuse. Ben oui, c'est ça. On est des grands enfants. Ben oui, ben oui. Alors, ben, on se retrouve très, très, très bientôt. Merci beaucoup et on vous laisse avec la vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501